Musique Bon, on m'a soufflé que l'on savant du puma est « feliz con color ». Il me semble important de rappeler au non-hispanaisant que « con color » signifie d'une seule couleur. De fait, son pelage est uniforme dans les tons fauves, tirant sur le brun roux dans les régions tropicales et sur le gris jaune dans les régions arides. La longueur de son poil varie aussi, long en région froide, logique, et court et dru en région chaude. De loin, le puma ressemble à un léopard sans tâche et on le désigne parfois à tort sous le terme de panthère. Dans certaines régions, il est plus connu sous le nom de lion des montagnes ou fougard. La silhouette du puma est fine et musclée. Son arrière-train est plus haut que sa tête et ses pattes arrière-pustérieures sont plus larges et puissantes que celles de devant. Ses caractéristiques en font un sauteur hors pair. Il peut franchir 12 mètres de long en un seul bond et sauter à 5 mètres de haut sans élan. Dans cette discipline, il est tout simplement imbattable. La taille du puma est très variable. Le mâle mesure entre 1 m et 2,30 m selon les régions. Les plus petits évoluent près de l'équateur et la taille du puma augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette zone. On trouve donc les plus grands spécimens en Patagonie et dans les montagnes rocheuses. Contrairement aux lions, aux jaguars ou aux léopards, le puma ne rugit pas. Il feule et mettant un son très aigu qui en période de rute va jusqu'à ressembler à un sifflement. Oui, enfin bon, pas comme ça, mais vous voyez l'idée. Le puma est un chasseur solitaire, adepte de l'affût. Il traque sa proie et fend sur elle, par derrière, parfois en sautant du haut d'une branche. En Amérique du Nord, il peut consommer un cerf entier tous les 7 à 10 jours. En Amérique du Sud, il subit la concurrence du jaguar et doit se rabattre sur des proies plus petites. Régulièrement chassé aux Etats-Unis le siècle dernier, le puma a effectué un grand retour dans l'ouest du pays. Au point d'être devenu sur le continent américain le félin le plus répandu après le chat domestique. En revanche, le puma a disparu dans l'est des Etats-Unis, complètement. Et partout ailleurs, il a le statut d'espèce menacée. Il meurt de plus en plus fréquemment, percuté par des voitures ou des camions. D'autant conclure qu'on ne verra bientôt plus sa couleur ? Pas encore, non. Ça n'empêche pas d'être vigilant. Il ne faudrait pas qu'un jour cet animal ne soit plus qu'un logo sur des vêtements.